... Nous sommes à peu près tous réunis, donc je vous propose qu'on commence. On se retrouve aujourd'hui pour le 13e rendez-vous de ce colloque, une séance plénière qui est intitulée « Subjectivité et représentation de soi à l'ère numérique ». Il va y avoir quatre intervenants dans cette plénière. Laurence Allard, maîtresse de conférence à l'université de Lille 3 et chercheuse à l'IRCAV. Ensuite, nous entendrons Dominique Carré, qui est professeur à l'université Paris 13, chercheur au LabSIC. Ensuite, prendre à la parole Jean-Pierre Esquenazi, professeur des universités à l'université Lyon 3 et chercheur à RSI-COM. Et ensuite, Julien Ruef, professeur à l'université de Laval et chercheur associé au CRISIS. On fait comme d'habitude, en quelque sorte. Donc, quatre interventions, 20 minutes par intervention. Puis, on se garde, bien évidemment, une partie pour discuter tous ensemble. Et donc, j'appelle à la barre Laurence Allard, qui va donc nous présenter une intervention qu'elle a intitulée « Travailler à être soi-même, extension du domaine de la publicité de soi à l'âge, talent numérique, YouTube, Snapchat, Instagram ». La parole est à toi pour 20 minutes. OK. Bon. D'abord, c'est un peu conventionnel, mais c'est très sincère. Je vous remercie beaucoup, l'équipe d'organisatrices et le comité scientifique du colloque de votre invitation, qui me donne l'occasion d'avoir des découvertes intellectuelles, et aussi des retrouvailles avec des collègues de longue date avec lesquelles je ne m'étais pas entretenue. Et voilà. Donc, ça, c'est vraiment un grand remerciement, d'abord, que je voulais vous adresser. Ensuite, c'est une présentation qui est liée à un travail en cours sur ce qu'on appelle en France une HDR, que vous, vous n'avez la chance de ne pas passer. Bref. Et donc, qui est une seconde petite thèse, en fait, en France, pour accéder au statut de professeur des universités, n'étant que petite maître de conférences. Et donc, c'est une HDR qui porte sur la notion de talent, l'âge du talent comme nouvelle figure culturelle, puisque ma thèse portait sur les amateurs. Et en quelques années, donc, cette notion de talent, cette figure du talent est montée. Et donc, c'est une recherche qui porte en partie sur cette notion. Donc, quand on intervient dans la dernière plénière, on a bénéficié, évidemment, de l'apport et de toutes les réflexions du colloque. Et finalement, je me rattache à quelques points qui ont été esquissés dans différentes présentations. Toc. Notamment, donc, ici, vous allez voir, c'est un travail empirique. Donc, on va documenter, mais des enjeux sociopolitiques de cette numérisation qu'on appelle généralisée de la culture, je vais la documenter, mais en reprenant, évidemment, certaines questions et apportant peut-être des réponses empiriques ou ouvrant de nouveaux questionnements à ce qui a été dit, notamment, sur l'intensification de la captation du marché publicitaire avec la prise en charge production-distribution des contenus par les publics. Ça, c'est une logique qu'on a vue à l'œuvre dans plusieurs présentations. Tout à l'heure, Philippe Bouquillon disait, finalement, là, on peut se dire qu'on a la logique de ce qu'on a appelé chez Hollywood le talent scout, c'est-à-dire des renouvellements, en fait, des nouveaux entrants qui sont encore à l'œuvre dans certaines propositions des plateformes socio-numériques. Il y a aussi des problématiques comme le cyberharcèlement qui a été pointé par, je pense, en début de colloque autour des haters, qu'on va aussi rencontrer comme figure dans cette économie des talents. Et avec, moi, mon idée, toujours, que sur les haters, il ne faut pas se tromper de cible. Et je vais vous montrer, en fait, que cette économie des talents, c'est une économie d'adultes, en fait, qui utilisent les enfants comme ressources. Et donc, il ne faut pas se tromper de cible. Donc, et plutôt, voilà, essayer de comprendre ce qui se passe du côté du monde des adultes plutôt que de stigmatiser les pratiques juvéniles. On va voir aussi, finalement, ce que disait ce matin Philippe Bouquillon, c'est-à-dire, à travers des modèles socio-économiques, on vend aussi, finalement, des modèles de société. Et ici, on va voir, évidemment, que c'est une longue tendance du capitalisme qu'on appelle la culturalisation du capitalisme qui va modeler, en fait, des styles de vie. On va aussi, également, retrouver le fameux digital labor, et j'insiste là-dessus, qui est une notion qui a été avancée par Trevor Scholz en 2009 et que certains chercheurs français reprennent de façon intéressante. Et on va voir ici, voilà, qu'on va travailler à travers différentes productions de vidéos, notamment, ou de photographies sur Snapchat. On va travailler sur ces plateformes socio-numériques, pour ces plateformes socio-numériques. Mais donc, on va travailler à être soi-même. On va gagner sa vie avec sa propre vie. Et donc, ce digital labor, il interroge à la fois le numérique, mais aussi, pour les plus jeunes, le rapport au travail. C'est aussi un laboratoire de changement du rapport au travail que, finalement, par exemple, de penser devenir youtubeur. Et puis, aussi, c'était donc lors de la première plénière, je me suis fait la réflexion que, quand on travaille sur le binaire, il est peut-être intéressant de ne pas mobiliser une anthropologie binaire, c'est-à-dire de ne pas être sur des binarismes de type nombre-non ou humain, non-humain, mais peut-être, voilà, de penser une anthropologie qui soit un peu à la Araoué, comme elle dit, ou à la Latour, qui va associer, articuler des humains et des non-humains. Il y avait aussi toute une réflexion sur les méthodologies. Donc, moi, je suis assez pragmatique, en fait, suivant un petit peu l'héritage de l'ethnométhodologie de Garfinkel, c'est-à-dire toujours essayer, évidemment, de faire que le terrain et la méthodologie soient en adéquation, et donc d'avoir, justement, cette adéquation méthodologique, toujours comme principe de méthodologie. Et moi, je peux dire que je fais, finalement, des digital studies as usual pour un petit faire un clin d'œil à Serge Proulx, c'est-à-dire que c'est une méthodologie qualitative mix qui va associer à la fois des entretiens, des observations, mais aussi, finalement, de l'analyse socio-sémio-programmétique des contenus numériques. Et finalement, on a, de temps en temps, recours à des outils numériques d'aspiration, de tweets, par exemple, ou de l'utilisation d'Iramutech pour faire l'analyse de gros corpus de tweets ou de contenus, donc d'utiliser aussi les méthodes digitales pour étudier le digital, mais pas seulement, et bien sûr, travailler sur le terrain. Et voilà. Et également, tu m'as présenté maître de conférence et chercheuse, j'ai aussi une autre activité qui est plus engagement citoyen, et ça reprend un petit peu aussi la conclusion de la conférence d'Armand Matelard, qui, justement, n'était pas une conclusion qui nous mettait dans l'accablement, mais proposait une voie de sortie, justement, en appelant au développement de la science citoyenne. Eh bien, c'est ce que j'essaye un peu modestement de faire avec une association qui s'appelle Labo Citoyens. On développe des capteurs environnementaux do-it-yourself. Et pour ce faire, je suis en résidence au Carrefour Numérique, qui est le musée des sciences de la Cité, le musée des sciences à Paris. Et donc, l'idée, c'est que plutôt que, finalement, de documenter ad nauseum, finalement, cette ambivalence des cultures numériques et de ne pas laisser, de ne pas rester comme ça dans cet entre-deux ou dans cette ambivalence, j'ai dans l'exercice de ma citoyenneté l'idée de s'engager dans ce que j'appelle la voie du contre-faire, le monde numérique qui s'offre à nous et d'avoir peut-être un peu d'espoir, mais de moins en moins dans ce qu'on appelle le mouvement des makers qui essayent de remédier, finalement, à un autre Internet possible. Voilà. Et donc, l'idée, par exemple, c'est de réconcilier la culture du nombre et la culture du non et, par exemple, d'essayer en faire que, notamment sur les capteurs connectés, de faire en sorte que la capacité de calcul, la puissance de calcul donne lieu à des réappropriations citoyennes car pourquoi laisser les datas et les mesures aux mains, justement, de ces plateformes socio-numériques ? Donc, le petit dessin, c'est « Il nous data fit, parlons nos datas, réapproprions-nous nos datas ». Et voilà. Et donc, c'est aussi un petit clin d'œil à différentes conférences que je voulais faire en mentionnant cette activité qui donnera lieu à une autre conférence à Québec à la fin mai dans le cadre des activités du Lab CMO. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est donc une enquête de terrain qui passe par des observations et des entretiens dans ce qu'on appelle les conventions de Youtubers en Vidéocity 2015, Neocast 2016 et la Get Beauty 2017. La Get Beauty 2017, c'est une convention de Youtubers beauté, lifestyle, etc. Et j'ai suivi cette convention notamment parce que j'ai collaboré à un documentaire que vous pouvez toujours regarder en replay sur Public Sénat qui s'appelle « Le monde merveilleux des Youtubeuses » réalisé par Sylvie Deleule. Et ensuite, j'ai réalisé des entretiens avec tout l'écosystème justement de l'économie de Youtube avec les agents, les Youtubers, le financement social, Tipeee, etc. Plus évidemment la collègue de photos, vidéos pendant ces meet-ups, ces conventions. Et puis Alina, on fait une aspiration d'un corpus de Youtubers qu'on appelle les Youtubers de troisième génération. Donc, vous connaissez Norman Cyprien, Seb Laffry de deuxième génération. Et là, il y a une nouvelle troisième génération. C'est un panda moqueur, Jules, Sandy Jules, Gloria, Emma Cupcake, etc., qui ont commencé vers 14 ans, qui ont aujourd'hui parfois 16, 18 ans. Et donc, c'est intéressant de suivre d'abord une évolution tout simplement physique au niveau aussi de leur devenir professionnel, la façon dont ils ont changé d'agent, etc. Donc, voilà, il y a un suivi de cohortes quasiment qui a lieu par cette aspiration de quelques vidéos Youtubers de ces Youtubers. Et puis, bien évidemment, quand on rencontre dans les conventions, les Meetup, des adolescents ou des pré-adolescents, je travaille aussi sur leur playlist d'abonnement. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu regardes, quels sont tes Youtubers préférés, et puis des aspirations de tags, vidéo city, etc. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les différents types de données sur lesquelles je m'appuie pour vous présenter une petite synthèse dans le cadre de ce colloque. Donc j'ai suivi comme plan, finalement, le plan du colloque. C'est-à-dire, je vais vous parler à la fois des discours, je vais vous parler à la fois des discours, des acteurs, des pratiques. Et donc, on va commencer par les pratiques. Mon hypothèse, justement, dans cette problématique justement de la numérisation de la culture, c'est finalement, à travers différentes observations et réflexions, j'en suis venue à l'idée que YouTube, en fait, réinventait la télévision et que finalement, cette numérisation, pour reprendre un petit peu aussi les problématiques de Philippe Le Guern, cette numérisation, ce n'est pas, mettant en blanc, une histoire qui se répète, mais finalement, c'est un retour à, puisque YouTube consiste, finalement, à téléifier Internet et à faire d'Internet une pratique d'écran, c'est-à-dire une pratique d'écran quasi-passive où il s'agit de regarder son écran et de regarder, justement, des vidéos, ce qui n'est pas complètement ce pour quoi Internet a été développé. Et donc, cette téléification du web, elle passe notamment par le développement d'une fonction qui s'appelle la lecture automatique qui permet justement de réinventer le flux télévisuel. Elle passe aussi par, dans les recommandations que font YouTube, lorsqu'ils font des formations YouTubeurs, d'embarquer les vidéos dans des playlists pour que, justement, le défilement automatique puisse avoir lieu et qu'on n'est pas appliqué vidéo après vidéo, mais les vidéos s'enchaînent tel un flux télévisuel. Là, je vous donne quelques exemples statistiques de la façon dont YouTube est devenue finalement la plateforme la plus regardée par les adolescents français. 96% des adolescents, 67% possèdent un compte et finalement, c'est le premier réseau social regardé en France et j'insiste bien, c'est vraiment regarder. C'est une pratique d'écran qui monte et qui est assez nouvelle pour le numérique mais assez ancienne évidemment pour les anciennes industries culturelles. Ayant été professeur de cinéma dans une première vie, quand j'analyse le corpus de cette troisième génération de YouTubeurs, je ne peux finalement qu'observer une standardisation comme on a pu le voir à Hollywood à travers les différents genres qui sont en train de se stabiliser dans cette économie de YouTube. Donc quand on va au Vidéocity, aux conventions Vidéocity qui est la grande convention des YouTubeurs français, vous avez une organisation de l'espace en genre, donc gaming, lifestyle, beauté, humour et puis aussi vulgarisation scientifique. Et donc vous avez quatre grands genres et à l'intérieur de ces grands genres se standardisent ce qu'on appelle des formats et bien sûr que l'on peut analyser à travers différents codes ce qui fait donc dire que YouTube serait un nouvel Hollywood. Là encore, un retour à un certain ordre des industries culturelles que l'on connaît par ailleurs. Donc parmi les différents formats qui se stabilisent aujourd'hui, vous avez, je vais donner quelques exemples, vous avez ce qu'on appelle le hall, c'est-à-dire il s'agit de faire un déballage de ces courses qui est une occasion finalement de mentionner le plus de noms de marques possibles donc je vais vous donner quand même un exemple rapidement parce que dans ces vidéos il est question aussi d'autres problématiques dont je n'aurai pas le temps de parler donc ça me permettra de faire de choses en même temps. Hop, là il faudrait un petit peu je vais vous montrer tout ça. J'ai juste quelques petites choses à vous dire avant. Il y a un algorithme qui est sorti bien sûr comme vous l'avez vu sur Instagram. Les photos ne sont plus affichées dès qu'on les poste. Elles sont affichées plus tard. Si on poste souvent on est plus mis en avant etc. Et là bien sûr YouTube a décidé de faire la même chose. Je vous explique ça pourquoi. C'est pour que vous activez les notifications de ma chaîne si vous avez envie de voir mes vidéos bien entendu. Sinon ça n'a aucun sens. Faites-le aussi pour vos YouTubeurs préférés. Voilà. J'ai l'impression que plus les vidéos passent plus j'ai le visage blanc. Je vais peut-être un jour disparaître. Tellement il va devenir blanc je vais me fondre derrière mon fond. C'est parti mon kiki. Pour commencer j'ai acheté cette petite jupe chez Miss Guided voilà qui est par contre un peu petite dans le sens courte. Je la voyais vraiment en plus longue qui arrive au genou et ça va vraiment au-dessus du genou. Je la garde parce que je la trouve belle mais après est-ce que je vais la porter ? Dites-moi ce que vous en pensez si vous aimez ou pas du tout si vous trouvez ça trop court si ça fait pute. Alors je vous... Elle parle de l'algorithme donc c'est pour cette raison que je voulais mentionner cette vidéo. Un autre genre qu'on appelle le swap. Hello tout le monde aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver sur Rose Carpet. La même youtubeuse qui s'appelle donc Emma Cupcake et qui donc je vous dirais mais elle est sur un million d'abonnés. Et donc ici le générique montre son network l'appartenance à son MCN et donc Rose Carpet c'est un MCN qui appartient donc à M6. Donc c'est aussi l'idée qu'une grande partie des réseaux de network qui sont des MCN qui sont des multi-channel network des réseaux de chaînes sur Youtube appartiennent le plus souvent à donc ce qu'on appelle les groupes médias donc là encore la numérisation n'aboutit pas forcément à une nouvelle économie numérique dans ce cas. Donc là c'est ce qu'on appelle un swap. Et voilà et aujourd'hui je fais un swap avec Lola Dubini et je suis très heureuse et j'ai mis mes petites oreilles de vache DIY voilà on adore et c'est parti let's go ! Donc voici le magnifique Collinola qui fait la distance Paris-New York clairement nous avons une petite lettre juste ici je vais l'ouvrir hop let's go Emma et alors un souvenir de notre deuxième tournage enfin les vrais premiers tournages qui a scellé notre amitié à tout jamais pour rêveur pour la vie du monde enfin qui j'ai pleuré enfin qui fait de nous enfin qui fait enfin qui fait qui nous a fait nous dire ok c'est parti je recommence enfin bon on va la laisser bafouiller mais bon l'idée c'est qu'un swap donc c'est un échange de colis entre deux youtubeuses et donc ça s'introduit par un petit menu et ce qui est assez intéressant c'est de voir qu'aujourd'hui hop le tant tant donc attends normalement c'est ici le plein écran le plein écran hop voilà ce qui est intéressant c'est de voir voilà comment le le menu du hall est devenu un jeu de cours d'école et que les petites filles s'échangent dans les pour se finalement témoigner de leur amitié des échanges de colis dans lequel on reproduit le petit menu qu'on a vu justement sur les vidéos youtube voilà bon il y a tout un aspect de socialisation dans ces vidéos youtube c'est comment on s'habillait comment on se maquille etc donc c'est toute cette question du techno genre alors donc voilà ça c'est l'idée voilà qu'il y a des des codes qui sont évidemment comme le menu qu'il y a des formats comme les hall et les swaps qui se standardisent et donc qui font finalement de youtube une sorte de nouvelle hollywood et on peut tout à fait analyser les corpus vidéo comme on analyserait les films hollywoodiens ce qui quand on s'intéresse maintenant aux acteurs donc quand on s'intéresse aux acteurs de l'économie youtube on va trouver justement ce qu'on appelle les talents qui sont également désignés comme des influenceurs on va trouver aussi ce qu'on appelle les haters mais s'il faut on l'a bien vu mentionner tous les non-actants qui font partie de cette économie comme l'algo le robot copyright qui va gérer justement la question des droits d'auteur et puis d'autres actants qu'on appelle des signes passeurs qui sont le type ou le swipe qui serait intéressant aussi à étudier en tant que tel je vous en montrer différents exemples rapidement dans cette enquête de terrain je demande toujours comme première question à tous les acteurs de cette économie youtube qui est connectée à d'autres réseaux sociaux notamment snapchat et instagram puisque les youtubeurs sont partout et bien il y a cette idée de qu'est-ce qu'un talent pour vous alors ici j'ai interrogé Laetitia Chatillon qui est une ancienne étudiante de cinéma et qui a monté une start-up de curation vidéo qui est incubée à Station F qui est l'incubateur de Xavier Niel et donc pour elle évidemment le talent c'est la cohérence entre un propos et une personnalité donc on retrouve l'idée de la singularité expressive l'idée que c'est un individu qui a cette capacité à s'exprimer à se mettre en scène et donc en finalement performant son caractère d'individu authentique unique en tant que singularité le j'avais aussi interviewé le DG de Tipeee qui est l'ancienne My Major Company qui aujourd'hui a décliné son business model en pourboire c'est-à-dire on va pouvoir financer des youtubeurs que l'on trouve intéressants et en contrepartie donc on est sur le modèle du financement social du socio-financement et pour lui donc un youtubeur qui est un talent et bien c'est celui qui a une passion et donc son principal travail lui consiste à permettre à des youtubeurs de vivre de leur passion comme il le dit et donc il fait de la veille sur ces youtubeurs ensuite évidemment on connait le talent comme influenceur une fois que le talent est reconnu et a une productivité il peut devenir influenceur et ça ne dépend pas d'ailleurs du nombre d'abonnés et vous avez un petit MOOC sur youtube qui vous permet de comprendre finalement que indépendamment de votre nombre d'abonnés vous pouvez vous mettre en partenariat avec les marques et vous avez même un petit questionnaire auquel vous pouvez répondre j'ai fait quelques captures d'écran donc le talent c'est aussi donc un influenceur et il peut être influenceur à n'importe quel niveau finalement de de nombre de volume d'abonnés alors ici j'ai interviewé rapidement je dis rapidement ce que le résultat de l'interview de celle qui gère la Melty Talent House qui donc gère une écurie de talent on pourrait penser justement à la modèle des talents de scout hollywoodien et donc elle gère différents différents talents que vous avez ici et donc elle explique un talent bien c'est pas du tout le modèle du talent de la télé à réalité mais c'est une individualité avec laquelle on peut travailler et elle dit souvent je leur dis souvent tu es un chef d'entreprise tu dois être professionnel aller au tournage etc et elle explique aussi que son métier c'est de faire de la valorisation native c'est à dire faire en sorte qu'une pub et bien grâce justement à toute la mise en scène autour de l'influenceur ça visibilise une publicité qui n'a l'air de rien et là elle me donne comme exemple une publicité pour le prochain film de la Fox qui a consisté à refaire jouer une scène dans un escape game un laser quest game et à faire filmer toutes les différentes états pardon du jeu par les différents youtubers qui ont utilisé leur compte Snapchat et leur compte Instagram pour ce faire et ainsi on a l'impression que les youtubers n'ont fait que participer à un escape game alors qu'il s'agissait d'une promotion pour le film de la Fox donc ce qu'on appelle la valorisation native elle m'explique également donc qu'elle a affaire à des mineurs sous contrat et parfois le chèque qu'ils vont toucher c'est le salaire des parents de leurs parents pour toute l'année et donc elle explique qu'évidemment un de son travail principal c'est évidemment de protéger ses talents qu'elle estime être des proies à la fois des haters mais aussi de tout un monde d'adultes un peu intéressés donc elle a une grande expérience dans la fixation des prix en fait des partenariats qu'elle gère à autour de 3000 euros en moyenne pour les youtubers de son écurie et donc elle a cette idée de finalement réguler de l'intérieur le marché en faisant en sorte que les nouveaux entrants dans ce monde des partenariats ne cassent pas les prix et finalement ne passent pas de fausses promesses aux enfants évidemment elle gère aussi le côté des haters et là c'est intéressant de voir que cette industrie ce nouvel Hollywood il va quand même se baser sur le mauvais public et dans l'histoire de la culture c'est intéressant de voir comment finalement le mauvais public le hater fait partie du business model de Youtube de ce qu'on appelle le Youtube game voilà la façon dont les talents sont décrits par ceux finalement qui vont travailler à leur faire produire les faire se financer etc ce qui m'a interpellé également c'est la façon dont dans le monde de la DRH la notion de talent est devenue synonyme de ressources humaines de capital humain et donc j'avais interviewé la chef talent officeur d'un grand groupe publicitaire qui m'a expliqué qu'elle a été embauchée en tant que juriste comme DRH parce qu'elle savait faire des contrats donc embaucher des gens mais aussi les virer et que maintenant en fait son principal problème était de garder les talents et dans son métier maintenant la DRH s'appelle donc la chief talent officeur ou le talent officeur et donc elle explique que notamment chez les plus jeunes elle a ce travail de proposer des solutions de carrière comme une conversation donc ça c'est vraiment de la langue de bois bien sûr mais avec cette idée que le comptable ou le pub font partie de ce qu'elle appelle les talents et donc ce sont ses interlocuteurs dans son métier de DRH dans ce grand groupe un très grand groupe publicitaire français donc voilà donc ici c'est le talent justement comme travailleur alors quand on interview donc quand on s'intéresse justement aux enjeux c'est cette question justement de vivre de sa propre subjectivité de sa propre qualité humaine de sa finalement sous caractère d'individu authentique expressif et tout le finalement le business qui s'est développé autour de ça ce qui est intéressant c'est de voir par exemple dans les conventions de youtubeurs vous avez des youtubeurs qui ont porté un t-shirt avec l'adresse de leur chaîne ils sont leur chaîne ils sont l'incarnation de leur chaîne leur chaîne c'est eux et alors j'ai interviewé un des un youtubeur un youtubeur scientifique qui a monté une chaîne qui s'appelle question d'histoire et il m'a expliqué finalement il a vécu quelques temps à montréal c'est pour ça que je l'ai cité ici et il a fait des études de cinéma il a vécu quelques temps à montréal il s'est retrouvé à faire des petits boulots et avec son chômage il a monté une chaîne d'histoire qui est sa passion sachant qu'il savait bien faire du montage etc ça combinait à la fois ses compétences et sa passion et il m'a expliqué finalement que monter une chaîne youtube c'est comme monter une petite boîte sans engagement si ça marche pas au bout de 6 mois tu peux la fermer il se trouve que ça marche très bien puisqu'il a dépassé les 60 000 abonnés là j'ai vu qu'il était à 80 000 ce matin et il va proposer il va candidater au fonds CNC qui vient d'être ouvert récemment justement pour professionnaliser en quelque sorte les youtubeurs et donc là ce sont tous ces analytics qu'il regarde régulièrement en fonction de hommes femmes quelles sont les vidéos qui ont été regardées etc et j'ai cette idée qu'on peut finalement vivre de sa passion et se penser comme un auto-entrepreneur parce que c'est aussi son cas et d'être dans cet ego-entrepreneuriat comme étant un modèle économique viable avec cette idée qu'on peut utiliser aussi ses indemnités de chômage pour monter sa passion donc c'est très intéressant de voir justement quelles sont les ressources à la fois du privé et à la fois de l'état-providence et de ce qu'il en reste pour finalement exercer ce qu'on appelle ce digital labor donc sur youtube vous pouvez regarder que vous avez aujourd'hui un MOOC qui vous permet de comprendre tous les mécanismes du partenariat sans absolument avoir un nombre d'abonnés extrêmement conséquent et vous avez donc toute une petite formation au à ce qu'on appelle donc l'économie du partenariat sur youtube donc pour terminer les enjeux ils sont assez intéressants parce que évidemment ce sont les enjeux cruciaux du rapport au travail de ces jeunes youtubeurs qui certains comme Cindy Jules abandonnent leurs études et deviennent auto-entrepreneurs vous en avez dans les youtubeurs de cette troisième génération vous en avez plusieurs qui à 18 ans ont monté leur entreprise et vivent de leurs différentes chaînes youtube parce que souvent ils vont ensuite se segmenter en une chaîne généraliste et puis des chaînes spécialisées cuisine etc ils vont venir donc leur propre travail et donc être dans cette logique de l'ego entrepreneuriat et donc j'avais parlé tout à l'heure la fonctionnalité tap ou du swipe bon ben voilà ce qui est intéressant c'est de voir que justement dans les actants techniques vous avez d'une certaine façon la performance technique de ce possible qui est de vivre de son travail et là à travers la fonctionnalité de swap vous avez dans chez les instagrammeurs de mode la possibilité de vous couvrir de marques au sens propre du terme c'est à dire vous devenez un homme ou une femme sandwich ici c'est la fonctionnalité swap up c'est à dire si le kimono vous intéresse vous swipez la photo et vous allez directement vers le lien qui est embarqué dans le snap donc il y a l'idée voilà de tout un ensemble de possibles techniques qui vous permettent évidemment de vivre de cette monétisation de votre statut d'influeur et je vous recommande d'aller sur la vidéo du rire jaune l'argent sur youtube où il posait cette question est-ce que je continue mes études d'ingénieur ou je vide mes vidéos il y a eu 24 000 commentaires et c'est un véritable également corpus endogène du rapport au travail de à la fois du youtuber et de sa communauté de sa fan base de sa fan pan comme on dit voilà oui oui alors vous avez le titre et puis effectivement on va passer tout de suite au deuxième slide ça sera beaucoup plus simple qui concerne le plan d'intervention alors vous dire en guise d'introduction que la communication de ce jour me permet de prolonger une réflexion entreprise depuis de nombre d'années sur le process d'informatisation sociale puis de ce qui est appelé aujourd'hui la numérisation de la société en cela je remercie les organisateurs pour leur invitation et en particulier Eric Georges et Michel Sonecal ainsi que l'ensemble de l'équipe de Crécy sans oublier l'EMNA qui est une virtuose du mail alors en dix introductions trois précisions s'impose s'impose dès à présent la première est que les recherches que je mène s'intéressent moins à la technique informatique aujourd'hui on dirait peut-être numérique même s'il est nécessaire d'en comprendre les modalités de fonctionnement les logiques matérielles logicielles et des réseaux qu'à l'informatisation sociale en tant que telle alors informatisation sociale qu'est-ce qu'il faut entendre un processus historique de longue durée qui a favorisé la diffusion de l'informatique dans la société tout en prenant en compte les enjeux techniques organisationnels socio-économiques juridiques et bien sûr les dispositifs communicationnels la deuxième précision est que mes investigations ont porté non pas sur cette vaste étendue que représente cette nebuleuse aujourd'hui qu'on appelle le numérique mais principalement sur un périmètre plus restreint qui se limite aux seules technologies numériques d'information de communication c'est donc l'acronyme TNIC et ne prend qu'à la marge en tout cas mes recherches ne prennent qu'à la marge les objets connectés par exemple dans le domaine de la santé ou du bien-être troisième précision est qu'ayant étudié les grandes étapes de ce processus d'informatisation sociale à différentes époques années 70-80 la télématique années 90-2000 en quelque sorte autour de l'information et aujourd'hui ce qui est appelé la numérisation généralisée cela me permet d'apporter avec recul quelques éléments réflexifs peut-être dernier point à indiquer sur l'introduction c'est que la caractéristique de mon intervention fait que je ne vais vous transmettre aucun résultat de cette recherche et vous comprendrez pourquoi à la fin alors après l'introduction question informatisation sociale numérisation généralisée de la société deux process différents point d'interrogation ou nouvelle étape d'un même processus de rationalisation la réponse à ces questions c'est que la numérisation de la société doit être appréhendée en tout cas c'est mon avis non pas comme un process différent mais comme une étape nouvelle du processus d'informatisation sociale qui a commencé alors là les experts ne sont pas forcément d'accord entre eux je dirais entre les années 1960 1970 et de ce fait il en ressort à la fois des continuités et des discontinuités de ce processus alors je ne vais pas énoncer toutes ces continuités et discontinuités prendre simplement quelques exemples côté continuité pour illustrer mes propos l'étude de la manière dont est pensée et conduite la numérisation de la société fait ressortir des constantes déjà rencontrées lors d'autres étapes de ce processus que ce soit en télématique et autoroute de l'information par exemple la notion de grand projet la question de l'inflation des productions discursives du rôle incontournable de l'Etat même si les politiques ne sont plus les mêmes d'une certaine manière la centralité de la notion de convergence tout cela a permis d'affirmer que nous étions confrontés à la reconduction d'un grand projet avec la numérisation généralisée de la société et pas simplement en quelque sorte à une avancée strictement technique ainsi la numérisation ne serait qu'une étape qui s'inscrit dans une temporalité beaucoup plus longue du processus d'informatisation sociale côté discontinuité toujours pour continuer à illustrer mes propos la mise en place d'un système de communication articulant cette fois plateformes et réseaux sociaux favorise l'industrialisation de la mise en relation qui avait jusqu'à présent échappé à ce processus massif l'importance prise par la prolifération des plateformes d'intermédiation web et bien évidemment mobile il ne faut surtout pas l'oublier les plateformes mobiles et puis le smartphone ont joué un rôle considérable pour développer cette numérisation généralisée tout cela laisse entendre que nous sommes confrontés bien également à un autre deuxième processus qu'on pourrait qualifier de plateformisation de la société et qui articule en tout cas c'est ce que j'avais défendu lors d'un congrès de la SLF à Montréal en 2016 à savoir qu'il y avait une forme de production qui était l'appariement une technicisation rationalisation de la mise en relation un modèle socio-économique souvent dominant qui était effectivement le courtage mais il n'était pas unique d'une certaine manière des productions discursives conséquentes et puis bien sûr on l'oublie trop souvent des utopies qui accompagnent un processus d'idéologisation qui est à l'oeuvre dans le cadre de cette numérisation généralisée alors autre question pertinence des études en SIC pour appréhender la numérisation généralisée et bien ce qu'on peut dire c'est que jusqu'à présent les recherches en communication ont consisté en matière d'informatisation sociale et j'insiste bien là-dessus à questionner avant tout et conjointement ou non la constitution de l'offre et les stratégies industrielles les politiques publiques et la mise en marché par exemple les conditions d'acceptabilité et d'appropriation sociale mais aussi les conditions de diffusion de ce qu'on appelait à l'époque les TIC d'une certaine manière et leurs usages ou encore ont privilégié l'étude du contrôle social alors par exemple certains chercheurs dans les années 90 je pense à Jean-Guy Lacroix je pense à Gaëtan Tremblay et d'autres à l'époque c'est pas le crisis c'était le grissis donc si ma mémoire ne me fait pas défaut donc avait effectivement identifié je dirais six étapes périodisant le processus d'implantation et la formation des usages dans un temps long ce qu'on appelle des TIC alors rapidement élaboration d'un projet social ensuite établissement d'une norme technique mise au point d'un prototype amorce de la socialisation première phase de commercialisation et puis généralisation qui se réalise toutefois sans qu'il y ait un aspect totalement généralisé vous comprenez bien qu'aujourd'hui la mise en marché de nouvelles techniques ou d'applicatifs ne suit pas en quelque sorte cette procédure décrite trop rapidement ce qui fait que la numérisation généralisée a mis à mal la pertinence de certaines orientations de recherche puisque le cadre n'est plus le même de même que la miniaturisation ou la démultiplication des supports adaptés à la mobilité micro-ordinateur portable tablette smartphone le fait que le numérique fait partie en grande partie pardon intégrant notre vie quotidienne en tout cas dans les pays occidentaux et industriels et qu'on est face également à une mise en marché effrénée de produits de service le plus souvent gratuit ou à faible coût le contexte très fortement concurrentiel nous oblige en quelque sorte à développer d'autres orientations de recherche alors sans être exhaustif il est possible d'en identifier trois principales encore en émergence en sciences de l'information et de la communication mais qui semblent prendre aujourd'hui une certaine importance la première ce sont les études consacrées à un trio que je peux qualifier de big data algorithme machine learning voire par exemple les écrits de Cardon notamment sur la question des algorithmiques ces études s'inscrivent dans le prolongement des réflexions antérieures menées sur la question de l'information je peux citer Bernard Miège Gaëtan Tremblay dans ce domaine là et interroge tout à la fois sur le codage et la société et dont la manière la société se produit c'était Fabien Richet qui indiquait que le big data est un dispositif de décodage généralisé et qui est tout à fait exact deuxième type d'études que l'on voit en émergence qui sont un peu moins formalisées mais qui donne quelques éléments intéressants ce sont les études qui traitent de ce qu'on peut appeler l'économie de l'attention en se référant à des travaux comme Herbert Simon ou ensuite Galdibert et qui semblent être la base du commerce en ligne elles tentent d'articuler en quelque sorte les business models avec les stratégies de communication et un marketing relationnel pour capter l'attention des individus avec de nouvelles formes de publicisation et ce à grande échelle l'économie de l'attention pourrait être un nouvel horizon du capitalisme point d'interrogation en effet se rendre attentif à une information si on en croit un certain nombre d'auteurs à une proposition c'est aussi de lui donner de la valeur en tout cas c'est ce que nous indiquent notamment Citon troisième type d'études qu'on peut effectivement identifier les études qui sous l'appellation générique d'humanité numérique plus particulièrement je pense au cultural analytics possibilité de faire de la recherche à partir de grandes masses de données ou encore les digital methods création de méthodes spécifiques pour apporter les objets numériques alors bien sûr ça permet d'observer en ligne et d'étudier à distance les usages des TNIC les pratiques sociales dans un monde qui est numérique ces approches interpellent bien évidemment les SIC tant par les objets de recherche étudiée que sur la manière de faire en science avec le numérique si vous souhaitez poursuivre un peu cette réflexion je vous recommande une excellente revue la revue TIC et Société qui avait publié en 2013 un numéro dans ce domaine là qui a été coordonné par notre collègue Hélène Bourdelois alors ces trois orientations sont intéressantes selon nous mais portent parfois une vision un peu trop utilitariste ne rendent pas compte de l'importance prise par l'opulence relationnelle et l'hyperconnectivité source d'un contrôle social inégalé toujours plus insidieux et encore moins de la dimension environnementale qui est trop souvent absente rappelons que ces échanges ne sont rien immatériels comme nous l'avions montré dès 2013 dans un colloque je pense que c'était également à Montréal mais je n'en suis plus tout à fait sûr ajoutons également que ces orientations ne contribuent pas également à une compréhension plus transversale et globale du process de numérisation généralisée de la société très souvent disruptif et des enjeux qui en découlent nous c'étons pour toutes ces raisons trop rapidement sans doute évoquées et dans le format en partie esquisser une autre perspective de recherche l'écologie de la sollicitation alors voyons ce que recouvre cette esquisse d'une nouvelle orientation de recherche pour une écologie de la sollicitation d'abord ce qu'on peut peut-être dire c'est que l'originalité de l'orientation proposée est qu'elle part du principe que les enjeux sont abordés par le prisme des pratiques relationnelles et communicationnelles tout en s'inscrivant dans une approche critique puisqu'elle a vocation à questionner à interroger les sollicitations incessantes et très productivistes en provenance d'annonceurs des industriels de la communication des agences de communication des collectifs les plus divers sans oublier tout à chacun c'est-à-dire vous et moi puisque tout exagé peut devenir récepteur et contributeur bien sûr s'il le souhaite alors sur l'hypothèse enfin plutôt l'hypothèse sur laquelle repose notre travail de recherche peut se résumer de la manière suivante bon c'est peut-être un petit peu trop lapidaire mais ça me permet peut-être de bien comprendre la situation c'est que l'internet instrument concret d'échange favorise un habitus relationnel important et des sollicitations nombreuses à partir d'applicatifs et de services les plus divers qui participent à l'augmentation des rythmes de vie par l'augmentation du nombre d'épisodes d'action et ou vécu par unité de temps et par le sentement d'urgence immédiateté réactivité interactivité qu'il en résulte et bien sûr je me réfère également à un certain nombre d'écrits de Hartmut Rosa en la matière quant au mode d'activation il résulte de sollicitations incessantes et si possible ininterrompues pour démultiplier quoi ? et bien les mises en relation à tel point que certains individus en tout cas les entretiens le montrent certains individus sans connexion se retrouvent démunis se retrouvent dépourvus voire même entre guillemets dépressifs bon là je caricature un peu alors passons maintenant sur le sur les les éléments enfin comment dire ça sur la manière de s'y prendre dans la recherche à savoir que nous sommes partis de l'analyse concrète de l'agir communicationnel pour étudier cette numérisation généralisée alors ça peut paraître un peu un peu paradoxal qu'on ne soit pas partis plutôt de l'offre technologique des applicatifs ou des services en ligne qu'est-ce qui fait qu'effectivement on a préféré en quelque sorte partir de cette analyse concrète de cet agir communicationnel tout simplement parce que il nous a semblé important d'explorer des réalités des réalités concrètes pour essayer de comprendre en quelque sorte les modalités de fonctionnement alors il y a plutôt quatre éléments qui sont apportés à connaissance pour quelle raison on est passé par l'analyse de cet agir communicationnel premièrement rappelons tout d'abord qu'à chaque instant les usagers des réseaux doivent faire des choix entre acceptation et subordination pour accéder aux nouveaux services en ligne en contrepartie d'un traçage de leurs données données qui sont ensuite traitées ou retraitées exploitées et commercialisées la deuxième deuxième raison indiquant ensuite la nécessité de prendre en compte deux problématiques qui se répondent en tout cas que nous souhaitons effectivement mettre en relation la première est celle du sujet et de son émancipation ou tout du moins de la subjectivité de la libération qui anime les individus problématique chère à André Gorce notamment et puis la deuxième est l'avènement du néolibéralisme alors peut-être pris moins comme un nouveau stade du capitalisme que comme type de gouvernance des conduites comme l'a formulé Foucault puisque l'internaute est sommé de répondre aux sollicitations aux besoins aux commandements selon des formes et des normes qui sont de plus en plus préétablies troisième raison précisons ensuite l'intérêt d'identifier au-delà des usages avant tout les pratiques sociales ok pratiques sociales amicales professionnelles et culturelles et également les médiations qui s'organisent autour de la triptyque suivante gratuité d'accès ou de contenu sollicitations individualisées très productives et parfois insoutenables et puis bien entendu la production de traces ou de données quatrième élément à prendre en compte également pourquoi on est passé par l'analyse de l'agir communicationnel soulignant enfin que la prise en compte des mécanismes induits par les pratiques relationnelles et communicationnelles sont loin d'être virtuels au niveau du numérique et ont des conséquences très matérielles qui ne sont pas sans incidence sur la production des gaz à effet de serre source de réchauffement d'un règlement climatique qui sont trop souvent ignorés par exemple dans certains pays occidentaux on parle d'un principe que les utilisations de ces techniques c'est à peu près 14% 15% de la facture électrique d'un foyer l'objectif étant de constituer ou de contribuer plutôt par cette approche à une meilleure compréhension du processus de numérisation généralisée de la société en termes de positionnement retenu je vais peut-être aller un peu plus vite parce que ce qui ne me restait que 5 minutes ne me reste plus que 4 maintenant alors pour rendre compte de ce qui se déroule sur la scène internetique il était possible de recourir à une approche marxiste elle y verrait très certainement une alienation une extension de la marchandisation car de ce côté-là la logique capitaliste dit bien ce qu'elle est mais elle a un inconvénient majeur elle ne permet pas d'expliciter véritablement cette hyperconnectivité qui oblige l'individu à solliciter et à être sollicité quant à l'approche focalienne nous a paru plus pertinente et opérationnelle en particulier lorsqu'elle montre que le projet du néolibéralisme consiste à généraliser ce que Foucault a appelé la forme entreprise à tous les aspects de l'existence ainsi l'entreprise ne doit plus être perçue simplement comme une institution mais avant tout comme un modèle social qui soumet la société à la dynamique concurrentielle l'individu doit être l'entrepreneur pour ne pas dire l'auto-entrepreneur de lui-même entreprenarialité à chaque fois je bute dessus est ainsi une force économique mais avant tout une force morale et politique on découle l'imposition d'une norme concurrentielle de la norme concurrentielle à savoir ainsi les relations numériques incessantes obéissent à la norme concurrentielle en permettant à tout individu de se démarquer de sa singulariser de se singulariser pardon mais aussi de se saisir de nouvelles opportunités de faire des rencontres possibles de combattre des inhibitions de renouer avec des connaissances perdues de partager soucis et craintes de cultiver les mêmes espoirs ou les mêmes luttes l'idée aussi c'est ne pas rester anonyme se rendre visible se distinguer sont les principales caractéristiques de la norme sociale néolibérale qui prône la concurrence et la compétition comme idéologie il me reste combien de temps ? Parfait donc s'il ne reste plus que deux minutes je passe directement à la conclusion et la conclusion c'est un algorithme de conclusion que je vous propose je vais donc recourir à un algorithme mis au point par Amazon c'est à dire que si vous avez apprécié cette communication alors vous devez acquérir dans les mois qui viennent l'ouvrage que je viens de boucler avec ma collègue Geneviève Vidal et dont le titre devrait être puisqu'on n'a pas encore de confirmation de la part de l'éditeur c'est tout récent hyperconnectivité enjeux économiques sociaux et environnementaux publié sur support papier et support numérique et qu'on peut trouver je suppose dans toutes les bonnes librairies et à distance je vous en remercie merci aux organisateurs du colloque pour la belle organisation et le contenu etc et de l'invitation qui m'est faite ici je veux dire que la présentation de moi que vous avez faite date d'il y a 15 ans quand même aujourd'hui je suis professeur émérite donc je suis retraité si vous voulez et d'une part et d'autre part c'est vrai que l'Hercicom a cessé de disparaître depuis environ 12 ou 13 ans mais bon c'est le jeu ma communication n'est pas du tout plutôt une ébauche de recherche elle provient d'une discussion avec mes étudiants de doctorat du langage enfin de mon cours de sciences de sociologie et des actes de langage cet hiver notamment Joannie Bernard Alexandra Pelletier Baline Detmers Erwan Daviso qui m'ont poussé à aller du côté de l'image comme acte de langage et une très agréable discussion sur le sujet comme beaucoup ça a été le cas dans ce cours quand j'ai fait la proposition au colloque je ne savais pas exactement ce dont j'allais traiter moi aussi et le titre véritable de ma communication c'est politique du selfie un selfie peut-il être politique des tactiques populaires peuvent-elles se glisser dans les stratégies entrepreneuriales du numérique et être synonyme de résistance et dans l'affirmative quel est le nom de cette résistance et dans quelles conditions sociales et historiques peut-elle apparaître poser cette question à partir du selfie peut apparaître absurde voire risible tant il peut sembler qu'il est souvent attaché le selfie à une auto-célébration de soi et de sa tribu tendance que l'on retrouve fréquemment dans l'usage des réseaux sociaux numériques l'appellation québécoise d'égo-portrait traduit assez directement cette interprétation qui a suscité d'ailleurs de nombreux travaux par exemple une enquête sur les preneurs de selfies qui montre que ceux-ci se jugent eux-mêmes plus attirants et plus sympathiques d'autres articles étudient le lien du selfie au narcissisme il semble que ce point de vue reste dominant notamment chez les psychologues cependant comme l'affirment Kedzior et Allen dans un petit bilan sur la littérature inévitablement récente autour du selfie une autre position de recherche regroupant de nombreux travaux s'oppose à celle-ci le selfie est alors associé à un processus d'autonomisation de la personne par exemple la pratique du selfie rendrait capable de façonner de conforter une identité plus solide Bellinger signale ainsi que le selfie peut devenir et devient effectivement un outil de construction de soi ces deux interprétations se chevauchent s'interprénaient se croisent comme c'est pas tant dans l'ouvrage tous selfie pourquoi tous accros où les deux affirmations se succèdent de chapitre en chapitre quelquefois de page en page sans être articulées au contraire le très remarquable article d'André Gunther dans son très remarquable article l'auteur propose une mise en perspective historique qui montre combien cette première critique du narcissisme selfique répond une effervescence des amateurs produisant un bouquet de pratiques très différentes des unes des autres souvent aussi inventives que communicatrices la question que je voudrais poser n'est donc pas complètement étrangère à la littérature et je voudrais la poser dans le cas d'une sociologie des actes de langage celle du cours dans lequel il est né considérant certains selfies propagés par les réseaux sociaux comme des déclarations au profit d'un public à venir je m'inspirerai largement de la lecture du livre récent de Judith Butler intitulé rassemblement pluralité performativité et politique et procéderai en trois temps d'abord je résumerai les résultats d'une étude assez exemplaire sur l'usage du selfie par les habitants d'une favela de la ville de Vitoria au Brésil dont je me servirai comme modèle puis j'introduirai la problématique de Judith Butler et ses très fines observations de l'exercice de ce qu'elle appelle la souveraineté populaire avant de me tourner vers certains effets certains défis de manifestation je voudrais montrer combien leur analyse en tant qu'acte de langage peut être fructueuse le fondement de l'analyse de Freeman et Nehmer autour de la pratique des selfies dans des favelas brésiliens est le suivant son interprétation du selfie doit prendre en compte les contextes socio-culturels à l'intérieur desquels elle s'enracine ils ne se sont donc pas contentés du contexte socio-numérique mais d'examiner les images produites par les habitants de la favela ils ne sont pas contentés d'examiner les images produites par les habitants des favelas et leur contexte socio-numérique ils ont été à leur rencontre afin de connaître par le biais de connaître leurs intentions et désirs concernant leurs selfies et leurs destinataires dans le cas d'une enquête éto-méthodologique ces favelas sont essentiellement gouvernées par des barons du trafic de la drogue la vie en devient difficile pour une population vivant entre la peur et le chômage les auteurs Frimère et Némère ont profité de la présence de cybercafés financés par l'Etat et des organisations non gouvernementales pour constater et pour contacter les fabricants de selfies ceux-ci utilisent en effet l'abri de ces cybercafés pour envoyer leurs images les jeunes questionnés par les enquêteurs déclarent que ces images sont d'une part l'expression de leur colère dont les conditions de vie qui leur sont faites et d'autre part la manifestation de leurs sentiments et émotions ainsi ne s'agit-il pas seulement de transmettre une information ce qui peut arriver quand par exemple l'une des personnes interrogées mêlées malgré elle à une fusillade veut indiquer à sa mère qu'elle est encore vivante mais aussi de réfléchir à la figuration par son propre visage de sa situation l'autoportrait est donc réalisé en réponse à un contexte spécifique il est un énoncé contextualisé il n'est pas seulement la présentation immédiate d'impressions actuelles mais aussi la réfraction de ces impressions dans la conscience de l'autoportraitiste ou plus exactement il est l'articulation entre l'émotion et la pensée l'imbrication entre une actualité et une durée qui organise la vie de l'individu de cette façon ce dernier préserve sinon toujours un happy side du moins selon le terme employé par l'un des selfeurs du moins une affirmation ou une revendication d'existence très intéressant de ce point de vue est le compte rendu par Freeman & Nehmer de l'interview d'une jeune femme illettrée pour laquelle le selfie prend le sens d'un acte de langage qui guette les réactions qu'il suscite il faut donc envisager le système que forment les selfies et les appréciations qu'il provoque notamment sur Facebook c'est une conversation numérique favorisant interaction et rebond par l'image ainsi l'auteur Alice trouve grâce au selfie le moyen de se construire ses propres réseaux sociaux selon Freeman & Nehmer la pratique des selfies par les jeunes des favelas insérées dans des contextes denses et complexes constitue une réflexion sur leur situation marginalisée moi je préfère dire réfraction c'est donc une façon de reprendre pied dans le temps celui-ci n'est plus ou plus seulement une litanie de tourments et de peurs toujours répétées mais un présent capable de récapituler le passé et d'ouvrir sur le futur nous savons qu'un temps proprement humain doit être conçu comme l'articulation d'un passé et d'un futur autour d'un présent nous le savons au moins depuis Saint-Augustin l'actualité du selfie joue exactement ce rôle ordonnateur du temps la question soulevée par ces jeunes peut à bon droit être interprétée comme politique c'est la même question qui inspire le dernier ouvrage de Judith Butler elle y pose la question du potentiel politique de l'apparaître dans l'espace dans l'espace public notamment de la présence de tout rassemblement ou manifestation ceux-ci amplifiés par leur publicisation sur les réseaux sociaux deviennent aujourd'hui un élément important de la vie politique le printemps des révolutions en terre arabe a dramatisé la question malgré les espoirs souvent déçus la proximité des interrogations nous incite à lire attentivement les éclaircissements apportés par la philosophe Butler nourrie comme on sait par Anna Arendt dresse progressivement une armature conceptuelle solide dont linéamens sont explicités par l'assertion suivante l'exercice de la je cite Anna Arendt je cite Judith Butler l'exercice de la liberté n'est pas quelque chose qui vient de nous qui vient de vous ou de moi mais de ce qui est entre nous dans le lien que nous créons au moment où nous exerçons ensemble la liberté un lien sans lequel il ne peut tout simplement pas y avoir de liberté ainsi la question du nous passe au premier plan plus précisément Butler se demande quel est le sens d'une part la portée d'autre part de la déclaration performative nous le peuple en laquelle elle voit la paraphrase de tout rassemblement déclaré dans l'espace public chaque fois qu'un rassemblement se forme l'auteur parle bien sûr des rassemblements à visée politique la communauté exerce un droit performatif la communauté des manifestants exerce un droit performatif d'apparaître en public et donc de revendiquer une visibilité dont ils se pensent privés ils exercent ainsi une souveraineté populaire qui s'oppose à la souveraineté étatique celle-ci s'exerce au nom d'un peuple convenu la souveraineté étatique s'exerce au nom d'un peuple convenu implicitement défini lors de l'élection tout rassemblement remet donc en question la souveraineté de l'état alors la démocratie s'exerce à l'intérieur d'un rapport dialectique entre les deux formes de souveraineté et la légitimité de l'état disparaît quand la liberté de se rassembler et donc d'exprimer une souveraineté populaire disparaît les manifestations réaffirment la séparation des deux souverainetés et en filigrane témoignent du rôle constitutif du rassemblement populaire chacun d'entre eux constitue donc une tentative de redéfinition du peuple la dynamique démocratique est fondée sur une bataille autour de la définition du peuple et du droit de proclamer nous le peuple je cite Anna Arendt extraordinaire Judith Butler le nom du peuple est récupéré contesté renouvelé toujours menacé d'être exproprié du ou rejeté et la fragilité ou la férocité qui marque la lutte hégémonique ne sont que des signes de son opération démocratique le cas de la précarité longement traité par Butler est évidemment décisif avoir une vie précaire ce qui s'oppose pour l'auteur à avoir une vie vivable c'est ne pas avoir de visibilité à l'intérieur de la définition du peuple être rejeté sur les marges de la définition du peuple auquel fait actuellement référence l'État il faut négocier l'espace la rue le trottoir ou prendre d'appui afin d'exposer en même temps la vulnérabilité des précaires et leurs revendications le corps doit trouver sa place avec d'autres corps afin que leur exposition puisse trouver sa place dans l'espace public afin que leur exposition soit leur place dans l'espace public alors le rassemblement des corps précaires rassemblés des corps précaires excusez-moi proclame une liberté commune et une protestation contre leur non-visibilité ça trouve caractérisé ce que Butler nomme le pouvoir performatif du rassemblement le rassemblement constitue une déclaration dans le sens illocutoire et la revendication d'une autogenèse du peuple ou à tout le moins d'une partie du peuple on sait combien Judith Butler attache de poids à la parole publique à la réponse qu'il suscite le rassemblement prend la suite dans ce sens du pouvoir des mots ou du récit de soi depuis la lecture du second nous savons que chacun d'entre nous ne brandit son jeu qu'en réponse à une interpellation ainsi il n'y a aucun jeu qui puisse rester totalement distinct des conditions sociales de son émergence l'émergence d'un jeu interpellé rend possible et nécessaire le lien avec d'autres jeux également interpellés afin de se rassembler et de déclarer nous le peuple les scènes de rue n'acquirent une puissance politique que dans la mesure où elles nous sont transmises aussi immédiatement que possible les médias font partie de l'événement écrit Butler et notamment les médias tenus à la main par les participants des rassemblements ceux-là deviennent des appendices du corps revendiquant des puissances du corps permettant de transmettre des voix au delia de l'ulieu local pour excéder au global ces médias tenus à la main exercent une contre-surveillance de l'action des forces étatiques et aussi ajouterais-je des médias institutionnels ils sont l'espoir d'une participation élargie et la demande de reconnaissance la revendication portée par nous le peuple y trouve une amplification inespérée les actes de langage selfique des jeunes des favelas interrogés par Namer et Freeman me semble pouvoir être compris dans le cadre proposé par Butler leur selfie manifeste d'abord une réponse à la forme sauvage d'interpellation qu'ils subissent de la part des barons de la drogue ils manifestent ensuite leur invisibilité et la souffrance qui en résulte ainsi que la quête d'un peuple ou d'une communauté à laquelle se lier et par laquelle être reconnu enfin elle est la recherche désespérée d'un lieu où crier son appartenance au peuple je ferai l'hypothèse que les selfies postées par les manifestants constituent ainsi une expression figurative de telles revendications dans les limites de cette intervention mon échantillon sera réduit les images qui le composent ont été reprises suscitées des réponses elles ont été elles ont initié un processus de signification j'espère que l'échantillon suffira au moins à conforter l'hypothèse sur laquelle je commence à travailler je considérerai provisoirement que les situations dans lesquelles les auteurs ont saisi leur smartphone pour donner une plus grande visibilité par leur rassemblement sans être semblables ont au moins ce point commun d'être l'expression d'une agitation sociale d'une revendication populaire la première des images est un selfie réalisé par la jeune fille dont on aperçoit les yeux au premier plan présentant des jeunes indiens jeunes filles en tête manifestant pour protester contre les accrétions sexuelles dans le pays l'auteur a choisi de privilégier le groupe au dépend de son propre visage dont on n'aperçoit donc que le regard tous et toutes lèvent le point je devrais dire plutôt toutes et tous lèvent le point signe conventionnel signifiant la lutte et aussi l'espoir ils font bloc serré les uns contre les autres certains visages sont sérieux presque graves d'autres plus souriants dans une réaction plus conventionnelle face à l'appareil photographique on privilégie soit la portée de la manifestation soit l'accueil du destinataire leur combinaison rend l'image assez exemplaire l'espace est une rue assez vaste on aperçoit les trottoirs mais le bloc des manifestants est privilégié peut-être se sont-ils serrés les uns contre les autres pour la photographie le résultat est cette impression d'un corps unique composé par la juxtaposition des corps individuels ce grand corps est essentiellement féminin les garçons ne servant que d'appui comme le critique Léon Moussinac entendant crier les marins lors d'une projection de Potemkin je crois entendre le cri nous le peuple en les regardant assemblés les images suivantes ne sont pas des selfies mais montrent des prises de selfies permettant de mettre en valeur l'auteur je dois reconnaître que j'ai été touché par cette image qui est un petit peu en exception dans le corpus que je regarde sur laquelle je n'ai pas trouvé beaucoup de précision concernant le contexte de son acte énonciatif je sais simplement qu'elle a été prise lors d'une manifestation écologique au Canada trois enfants d'origine visiblement différente sont présentés l'un prenant la photo qui les rassemblera les deux garçons sourient à pleines dents la petite fille plus hésitante et plus hésitante Jean-Jacques Rousseau aurait fait cette image l'emblème de sa théorie du bon sauvage et de la corruption par la société on voit combien l'événement de leur rencontre est un plaisir immense pour chacun des enfants ils ne sont attentifs qu'à eux-mêmes ils en surinterpréteraient si on pensait qu'ils ont pensé représenter un peuple cependant l'image comme tout énoncé échappe à ses fabricants et ce sont ses dessinataires qui lui donnent sens dans un monde où chacune de nos différences est épiée calculée revendiquée où le concept d'identité ne s'appartient plus dévoyé par des pensées étroites ne peut-on y voir un cri implicite quelque chose comme nous l'humanité à eux-trois ne font-ils pas une manifestation une femme et aussi un homme derrière elle prennent des selfies de la manifestation à laquelle ils participent ils n'ont pas cherché à obtenir l'accord des autres manifestants ils sont très entourés panneaux tendus sur lesquels sont inscrits leurs revendications corps et bras levés tournés dans diverses directions on devine un bouillonnement une agitation autour d'un espace resserré peinant à accueillir la communauté rassemblée l'homme demeure attentif à l'image qu'il essaye de faire peut-être cherche-t-il le meilleur cadre le visage de la femme qui domine l'image est encore emprunt de sa colère de la colère qui la conduit exactement là où elle se trouve l'image du smartphone brandie comme prolongement du corps en colère de l'âme revendicative me semble s'imposer sa majoire crispée ses dents serrées sont le point focal la figure qui donne sens aux cris populaires des marocains rassemblés pour réclamer leur liberté politique terminons avec l'image d'un selfie ironique celui d'une jeune femme portant un voile se photographiant devant une manifestation de l'extrême droite belge elle sourit sachant que sa simple présence constitue un déni de la revendication nous le peuple blanc ou peut-être nous le peuple arien exprimé par la manifestation elle est une contre-manifestation à elle toute seule que les manifestants ne peuvent plus si facilement chasser comme le dit en passant Judith Butler il n'est plus si facile de brutaliser autrui autant des réseaux sociaux quoi que son sourire n'est plus seulement adressé aux destinataires il est aussi une proclamation qui est directement transmise aux manifestants dans son dos ces images ont beaucoup de points communs avec celles de Freeman et Neymar premièrement le rapport entre une situation très présente et la conscience de cette situation si on nommait le cas spécial de la photo des enfants qui aboutit à une image réfractant cette situation plutôt que la reflétant ensuite bien sûr l'image est faite pour être diffusée donc pour élargir autant que possible la portée de la manifestation troisièmement la volonté de donner à l'événement de la manifestation une valeur qui la rende capable de hanter le futur de peser sur la redéfinition du peuple le contexte spécial des manifestations rend la volonté des auteurs de selfies plus évidemment politique l'appel à une souveraineté populaire contre la souveraineté de l'état est manifeste dans chacun des trois cas cités il me semble légitime de le voir aussi dans le selfie des enfants même s'il leur échappe sans doute les usagers se glissent à travers les instruments de contrôle gafesques je ne sais pas si dégafa à partir d'une agentivité politique ils se rendent capables de fonder un sous-format de selfie un format d'image capable de fonder d'autres solidarités la référence à un peuple à venir un peuple précaire à une souveraineté encore inexistence est ici fondatrice Judith Butler nous incite à penser l'espace public politique comme le lieu de la confrontation autour du nom du peuple toutes les tactiques y compris celles inspirées par la technique numérique sont les bienvenues voilà alors bonjour à tous d'abord je tiens à remercier le comité d'organisation et le comité scientifique là derrière ce colloque puisque j'ai la chance de pouvoir intervenir à deux reprises donc encore merci pour cela alors avant de rentrer dans les détails finalement de cette présentation je voudrais quand même en préciser un peu la nature d'abord il s'agit d'une intervention exploratoire c'est à dire que c'est une réflexion qui est encore en cours j'ai rien publié à ce sujet donc pour l'instant et puis il s'agit essentiellement donc d'une contribution théorique théorique notamment dans le champ finalement des études relatives aux enjeux ou aux dimensions politiques des médias socio-numériques essentiellement je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse à la question suivante c'est comment on peut penser politiquement donc les processus de subjectivation à l'oeuvre dans les pratiques en lien avec les médias socio-numériques alors ma proposition sera la suivante c'est que si véritablement on souhaite attribuer des propriétés politiques à ces processus de subjectivation donc médiatisés par les technologies de communication numérique et bien cela exige finalement de penser ensemble deux choses non seulement effectivement des processus qui relèvent de la transformation de soi mais également des processus qui relèvent de la transformation de son environnement social donc ce que je veux dire par là c'est que si on veut conférer des propriétés politiques à ces processus de subjectivation il va falloir c'est ce que je vais essayer de défendre penser ensemble donc quelque chose qui relève de la dimension individuelle mais également collective si on pense si on exclut l'une de ces deux dimensions il est très très difficile de leur donner un sens politique à ces processus de subjectivation alors je voudrais également minimiser quelques équivocités parce que nécessairement il va y en avoir par rapport au vocabulaire que j'utilise d'abord qu'est-ce que je vais entendre dans ma présentation par processus de subjectivation alors là encore il s'agit pour les besoins de mon argumentation d'une définition de travail je ne peux pas creuser évidemment profondément cette question mais en gros ce que j'entends par processus de subjectivation politique ce sont tous les processus par lesquels finalement un individu va prendre conscience de lui-même comme acteur politique et finalement de manière plus générale comme acteur de sa propre histoire alors ça ça a une implication parce que évidemment souvent je ne sais pas si par exemple vous consultez les écrits de Jacques Rancière ou d'autres auteurs évidemment quand on parle de subjectivation politique souvent on a en tête des processus de subjectivation qui mènent à la constitution d'identité collective ça sort du périmètre de mon propos aujourd'hui je vais vraiment m'intéresser plutôt à la constitution donc à la conscience de soi que les individus peuvent développer voilà deuxième précision donc la deuxième précision est relative finalement ce que j'entends par les pratiques les pratiques donc en lien avec les médias socio-numériques alors évidemment je ne vais pas m'intéresser aujourd'hui à toutes les pratiques je vais m'intéresser essentiellement en fait aux pratiques dont on suspecte des potentialités émancipatrices donc pour faire référence à ce que tu disais hier Fabien au niveau de l'usage des forces de l'ordre des médias socio-numériques ici ça sort aussi complètement du spectre de mon exposé donc c'est essentiellement les pratiques donc auxquelles on a tendance dont on arrive à démontrer finalement les potentialités émancipatrices ou même voilà la réalité de ces potentialités émancipatrices alors encore une toute dernière précision et pour en terminer ici ce que j'entends aussi rapidement ici par potentialité émancipatrice je m'inspire en fait voilà du travail en fait de la philosophie sociale de Axel Honnête et ce que j'entends par émancipatrice c'est tout ce qui nous permet de nous affranchir des pathologies sociales qui viennent faire obstacle justement à la réalisation de soi donc que ce soit les injustices l'inégalité les réifications etc alors notre mon interrogation elle s'appuie elle a une origine assez précise à savoir c'est la lecture des travaux de Nathalie Fenton que vous connaissez peut-être Nathalie Fenton c'est une professeure donc au département du Department of Media and Communications à la University of London et Nathalie Fenton elle est surtout connue je pense pour ses travaux visant à articuler donc l'économie politique critique et les études culturelles en communication d'ailleurs j'imagine que certains d'entre vous ont eu accès au numéro de la revue réseau le 192 qui porte justement sur cette question des articulations entre études culturelles et économies critiques et économies politiques donc en communication et on voit tout de suite d'emblée en fait dans la présentation de ce dossier il y a une citation donc des références à ces travaux donc c'est dans ce domaine là qu'elle est assez connue et juste peut-être pour en terminer là-dessus évidemment elle plaide pour une combinaison en fait entre les deux approches donc c'est sur quoi elle va essayer de travailler moi ce qui va m'intéresser plus spécifiquement ce sont des travaux un peu plus récents donc en fait que l'on trouve dans cet ouvrage qui est un ouvrage qui a été publié en 2016 et dans cet ouvrage elle va défendre une thèse qui est très similaire à celle que je vais défendre aujourd'hui à savoir et bien justement la nécessité pour donner un sens politique finalement à ces usages en fait des médias socio-numériques elle va montrer la nécessité de penser ensemble voilà ce qui relève de l'individuel ce qui relève du collectif alors pour reprendre ses propres termes elle c'est ce qui relève des pratiques politiques qui peuvent avoir lieu à l'intérieur ou à l'extérieur du système politique et conventionnel et donc penser ses éléments avec d'autres éléments qui seraient finalement les aspects les plus subjectifs de notre soi politique donc on voit vraiment une volonté de penser manière d'être et manière d'agir individuelle et collectif voilà alors je vais revenir dans un premier temps sur la manière dont elle construit son problème parce qu'il me semble qu'elle le construit bien enfin je veux dire et évidemment je vais finir par exposer quelques limites en fait de son approche de ses travaux et dans un deuxième temps je vais essayer de reconstruire en fait avec vous disons les bases les fondements de ce qui s'apparente finalement dans la pensée d'Antonio Gramsci à une théorie de la personnalité alors c'est un aspect qui n'est pas très connu de sa pensée mais il y a les contours les fragments d'une théorie de la personnalité dans les cahiers de prison et je vais finalement reconstruire cette théorie avec vous pourquoi ? parce que mon intuition est la suivante c'est que avec cette théorie on a les ressources conceptuelles justement pour penser conjointement voilà ce qui relève finalement d'une manière d'être et d'une manière de faire donc à l'ère de la numérisation généralisée du social donc c'est une théorie je crois qui nous permet finalement d'appréhender notamment la circularité les effets de circularité entre des pratiques politiques de nature collective et puis des processus de subjectivation politique beaucoup plus individuel alors il y a deux à mon sens cette réflexion elle a elle a au moins deux implications la première implication c'est une implication purement cognitive à savoir pour nous chercheurs essayer de penser conjointement ce qui relève de l'individuel et du collectif avec ce que je vais proposer ici la théorie de la personnalité de Gramsci ça nous permet de peut-être trouver d'autres catégories d'analyse qui permettent de renouveler notre intelligibilité justement des usages des dimensions politiques des médias socio-numériques il y a également un autre enjeu que l'on ne peut pas perdre de vue nécessairement en fait quand on s'appuie sur la théorie de Gramsci c'est aussi bien sûr des enjeux stratégiques à savoir évidemment la théorie de Gramsci c'est une théorie qui est traversée par des préoccupations stratégiques donc qui devrait en fait nous permettre d'essayer de penser finalement quelles seraient les stratégies les tactiques les plus efficaces pour désarticuler ou au moins déséquilibrer les rapports de force entre les groupes sociaux donc il y a une dimension évidemment stratégique ici que je mentionne mais évidemment je n'aurai pas le temps de travailler tout ça alors qu'en est-il donc des recherches de Nathalie Fenton en fait Nathalie Fenton pour vraiment synthétiser à outrance finalement ces travaux ce qu'elle va présenter dans cet ouvrage c'est en somme une division entre deux ensembles dans la littérature scientifique elle estime qu'il y a donc deux ensembles mais deux ensembles qui souvent se juxtaposent parfois peuvent rentrer en tension voire en contradiction alors le premier ensemble de travaux c'est un premier ensemble qui va s'intéresser qui va chercher surtout à documenter les modalités concrètes de l'action politique par la médiation des technologies numériques donc au fond pour reprendre l'expression de Charles Tilly on est vraiment là dans l'ordre d'une réflexion sur les répertoires de l'action collective on va par exemple elle donne quelques cas d'études voilà qui appartiendraient à cet ensemble alors typiquement il va y avoir des études sur la constitution de réseaux militants à l'international sur l'expression de paroles alternatives l'organisation de mouvements sociaux etc. ce qu'elle note évidemment c'est que cet ensemble parce que vous imaginez qu'il s'agit quand même d'un ensemble quand même relativement large alors évidemment dans cet ensemble on trouve des études pourtant sur des phénomènes empiriques très variés mais également ces études empiriques elles vont s'appuyer également sur des théories très très variées relevant je sais pas hier on parlait de la théorie de l'espace public ça peut être des conceptions relationnelles du pouvoir ça peut être même les théories de la démocratie radicale ou bien sûr la sociologie des mouvements sociaux etc. malgré cette diversité malgré cette pluralité elle va faire un effort elle va faire l'effort finalement de Natalie Fenton d'identifier quel serait le noyau finalement de ces recherches quel serait le dénominateur commun que partagerait finalement ces recherches intéressantes finalement au répertoire à la reconfiguration des répertoires d'actions collectives alors le noyau elle l'identifie notamment chez Gramsci parce que elle défend l'idée selon laquelle ces recherches même implicitement reposeraient sur l'idée que la politique c'est essentiellement un ensemble d'activités visant à transformer l'environnement social et donc à intervenir finalement dans les rapports de force entre les groupes sociaux donc pour eux c'est clair même si c'est implicite alors évidemment elle ne prétend pas du tout je ne sais pas du tout son propos que toutes les recherches dans cet ensemble sont des recherches gramsciennes pas du tout mais ce qu'elle identifie implicitement c'est effectivement ce dénominateur commun cette conception commune de l'action politique qui finalement va insister sur l'action transformatrice de l'action politique et transformatrice dans les rapports de force entre les groupes sociaux donc là on est vraiment dans le collectif deuxième ensemble de travaux alors cette fois-ci c'est un peu plus c'est peut-être un peu plus compliqué enfin encore plus compliqué finalement parce que ce deuxième ensemble me semble-t-il a des contours un petit peu plus indéterminé alors ce deuxième ensemble s'inscrirait selon elle plutôt dans le sillon des études culturelles et ce sont pour elle donc des recherches qui vont s'intéresser surtout finalement à la manière dont les médias socio-numériques vont affecter l'émergence de sujets politiques encore une fois au sens individuel ici alors en somme ce qu'elle explique dans son ouvrage c'est que ces recherches elles vont s'intéresser à différents phénomènes elles vont s'intéresser par exemple aux dimensions émotionnelles créatives expressives donc de l'usage des médias socio-numériques souvent en fait au prisme d'une interrogation d'une réévaluation plutôt de la capacité d'agir de l'agency finalement des individus ou finalement de leur capacité de résistance alors là encore on a évidemment dans cet ensemble une large constellation de théories ça va de soi mais elle a tendance quand même à identifier disons les théories dites entre guillemets post-structuralistes donc Foucault Butler etc. comme étant des ressources théoriques souvent mobilisées dans ce cadre là alors ce qui est intéressant c'est que par rapport à ce deuxième ensemble elle note que plus récemment il y a une tendance finalement de la littérature scientifique à explorer justement la subjectivation politique à l'aide des théories de l'émotion théories des passions politiques théories des affects et pour elle il s'agit vraiment actuellement d'une tendance qui est de plus en plus forte de plus en plus affirmée dans cette littérature et elle va par exemple pour essayer de donner un peu de chair à mon propos en fait ce qu'elle a en tête c'est ma compréhension de ses recherches c'est vraiment ce à quoi elle pense c'est par exemple les recherches de Papa Carisi Jenkins les dernières c'est vraiment ça qu'elle a en tête très clairement bon alors de mon point de vue les analyses en fait que déploie Nathalie Fenton dans cet ouvrage elles ont au moins trois mérites et pour moi c'est trois immenses mérites le premier c'est que déjà en fait dans cet ouvrage elle va porter un diagnostic sur l'évolution de la littérature scientifique sur les enjeux et les dimensions politiques des médias socio-numériques qui permet justement d'en avoir un peu une intelligibilité de commencer à tracer des grandes lignes de force donc ensuite autre chose c'est finalement sa problématisation dont je m'inspire directement puisque l'idée justement qu'elle va développer de la nécessité et de penser finalement conjointement ces deux dimensions donc qu'elle a identifiées donc dans les deux ensembles de la littérature scientifique donc moi je vais vraiment partir de là ma contribution elle est assez modeste au fond parce qu'elle consiste à reprendre finalement ces travaux et à essayer de pousser un peu plus loin ces travaux en proposant donc une théorisation une théorisation un peu plus systématique parce que ce qui m'apparaît finalement un peu problématique dans ces analyses c'est je pense qu'effectivement elle a raison de défendre l'idée selon laquelle il faut qu'on pense conjointement les deux dimensions les dimensions subjectives et les dimensions vraiment plus collectives mais en même temps elle arrive en fait elle défend cette idée-là mais tout se passe comme si finalement dans ses écrits ces deux dimensions se juxtaposées on ne voit pas très bien comment finalement elle les articule ce que je veux dire par là c'est qu'à mon sens elle ne parvient pas finalement à intégrer ces deux dimensions dans le cadre d'une théorie unifiée et c'est là qu'intervient Antonio Gramsci parce que Gramsci à mon sens il offre par le biais de sa théorie de la personnalité tous les outils enfin tous les outils offre finalement des outils qui nous permettent finalement de penser conjointement ces deux dimensions et de manière assez systématique alors la théorie Gramscienne de la personnalité c'est quelque chose qu'on va trouver notamment pour ceux qui s'y intéressent dans les cahiers de prison 10 et 11 donc qui sont respectivement consacrés à la philosophie de Benedetto Groce et à l'introduction de l'étude de la philosophie ainsi que dans quelques lettres en fait qui sont directement adressés à sa femme Julia donc c'est là-dedans que vous allez trouver donc les fragments de sa théorie de la personnalité alors je vais aller donc très vite puisqu'il me reste cinq minutes et j'ai très très bien géré mon temps donc l'idée en fait aujourd'hui c'était de commenter enfin disons de décomposer avec vous cette citation qui m'apparaît finalement être une synthèse de la théorie de la personnalité Gramscienne c'est vraiment à mon sens c'est cette formulation qui ramasse exactement ce que Gramsci a voulu développer dans les cahiers de prison donc la citation est la suivante c'est il faut concevoir l'homme comme un bloc historique ça c'est vraiment une formulation très très forte on y reviendra comme un bloc historique d'éléments purement individuels et subjectifs et d'éléments de masse et objectifs ou matériels avec lesquels l'individu se trouve dans un rapport actif transformer le monde extérieur les rapports généraux signifie devenir plus fort se développer c'est une illusion et une erreur que de penser que l'amélioration éthique est purement individuelle vous me voyez venir la synthèse des éléments constitutifs de l'individualité est individuelle mais ne se réalise et ne se développe pas sans une activité dirigée vers l'extérieur qui modifie les rapports extérieurs depuis les activités tournées vers la nature jusqu'à celles tournées à des degrés divers vers les autres hommes dans les différents cercles sociaux dans lesquels on vit jusqu'au rapport le plus grand qui embrasse tout le genre humain c'est pourquoi on peut dire que l'homme est essentiellement politique puisque l'activité pour transformer et pour diriger consciemment d'autres hommes réalise son humanité sa nature humaine alors je vais aller très 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 rapidement mais l'idée en fait qui va développer je vais essayer de décomposer les concepts clés qu'on trouve dans la citation précédente mais le point de départ de la réflexion de Gramsci de sa théorie de la personnalité c'est la sixième thèse en fait sixième thèse sur Feuerbach donc rédigée par Karl Marx et on le sait en fait Marx explique dans sa sixième thèse que Feuerbach résout les sens religieuses en les sens humaines et c'est ça qui m'intéresse mais l'essence de l'homme n'est pas une abstraction inhérente à l'individu isolé dans sa réalité elle est l'ensemble des rapports sociaux et Gramsci en fait pour construire sa théorie de la personnalité il va finalement vraiment s'appuyer sur cette idée que l'essence de l'homme n'est pas une abstraction inhérente à l'individu isolé et il va se servir finalement de cette idée pour donner un contenu à son concept d'individu donc ce qui va lui permettre d'échapper d'une part puisque définir finalement l'individu comme l'ensemble des rapports sociaux dans lesquels il s'inscrit et bien ça permet d'éviter un certain nombre d'écueils ça permet d'éviter finalement l'écueil de la conception libérale de l'individu qui est une conception complètement abstraite puisqu'en fait elle pense l'individu comme une réalité qui préexisterait au social qui serait atomisée et ça lui permet également de s'affranchir en fait des difficultés que posent les conceptions un peu psychologisantes finalement de l'individu qui vont faire grand cas finalement de l'intériorité voilà de l'individu donc ça lui permet d'échapper tout ça puisque pour lui essentiellement l'individu c'est l'ensemble des rapports sociaux alors plus précisément ce qui relève de l'individualité chez Gramsci c'est finalement l'individualité c'est finalement une synthèse singulière finalement des rapports sociaux et alors partant de là il articule il va produire un second concept qui va compléter son concept d'individu c'est le concept de personnalité pour lui c'est quoi la différence entre l'individualité et la personnalité la personnalité en fait c'est précisément la prise de conscience de son individualité c'est à dire l'individualité c'est un élément tout à fait c'est quelque chose qu'on peut tout à fait objectiver c'est l'ensemble de nos rapports sociaux la personnalité c'est la prise de conscience d'être justement le nœud de différents rapports sociaux donc il s'en suit une conséquence assez importante c'est que finalement lorsqu'un individu entreprend de modifier sa personnalité modifier sa personnalité ça veut dire quoi ? ça veut surtout dire modifier finalement les rapports sociaux qui nous constituent donc au fond je vais aller finalement très très vite là-dessus ce que nous dit Gramsci c'est que finalement la transformation de soi la transformation de sa personnalité passe par une transformation de notre environnement social donc des cercles sociaux les plus proches aux plus éloignés aux plus éloignés en d'autres termes pour Gramsci on ne peut pas penser indépendamment transformation de soi et transformation de l'environnement social lorsqu'on se transforme notre environnement social on se transforme soi-même lorsqu'on se transforme soi-même on transforme nécessairement notre environnement social donc de son point de vue évidemment il n'y a pas le découpage entre ce qui relèverait des processus de subjectivation et puis disons de pratiques collectives de pratiques politiques collectives c'est un découpage qui est abstrait et quelque part invalide c'est-à-dire il faut vraiment penser ensemble transformation de soi transformation de son environnement social alors je vais aller très très vite est-ce que j'ai encore une petite minute ou... petite minute d'accord alors évidemment il y a un élément je suis passé très très rapidement là-dessus mais il y a un élément qui est très important parce que lorsqu'on dit finalement qu'un individu c'est la synthèse singulière des rapports sociaux ce qui n'apparaît pas en fait en disant ça c'est que ces rapports sociaux surtout dans le cas de Gramsci ce sont des rapports sociaux évidemment d'antagonisme ok les rapports sociaux dont il parle ce sont des rapports sociaux extrêmement conflictuels donc si on suit finalement le raisonnement de Gramsci à savoir si on suit l'idée selon laquelle se transformer soi-même c'est transformer son environnement social et bien il en suit que finalement se transformer soi-même c'est transformer finalement les rapports de force entre les groupes sociaux qui se déploront en fait autour de nous et dont finalement l'individualité est le nœud singulier et je ne sais pas si ça va être compréhensible en l'état parce que je n'ai pas le temps d'aller plus loin mais dire finalement qu'un individu c'est la synthèse finalement de rapports sociaux et en partant de la définition selon laquelle finalement ces rapports sociaux sont toujours des rapports sociaux d'antagonisme qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'au fond pour se transformer soi-même il faut également prendre conscience finalement des antagonismes qui traversent notre propre individualité parce que pour Gramsci évidemment prendre conscience de soi-même ça veut dire prendre conscience finalement des rapports sociaux dans lesquels on s'inscrit rapports sociaux d'antagonisme et donc quelque part prendre conscience c'est une expression que j'aime beaucoup en fait chez un commentateur de Gramsci prendre conscience d'être soi-même un champ de bataille en réalité champ de bataille sur lequel se confrontent en fait différentes hégémonies donc portées par les différents groupes sociaux auxquels on va appartenir et finalement ce qu'il appelle la praxis de soi ça exige plusieurs choses la première chose c'est de prendre conscience finalement qu'on est un champ de bataille sur lequel qu'on est le terrain finalement d'une lutte d'hégémonie entre les conceptions du monde portées par les différents groupes sociaux auxquels on appartient ça exige également de prendre conscience qu'on puisse faire plutôt partie finalement d'une force hégémonique déterminée et à transformer son environnement social en conséquence donc je vais peut-être on me dit le jeu est terminé donc voilà je vous remercie bien j'invite les quatre intervenants et intervenants à prendre place à la table et je vous propose qu'on enchaîne directement sur les séries de questions celles et ceux qui ont des questions qui m'invite à prendre place derrière les micros quart d'heure si vous pouvez faire des commentaires ou des questions de cours j'invite les intervenants à faire des réponses également aussi pour écoutez la parole Merci. En fait, moi, ce que je me demandais, c'est… on a parlé de la politique du selfie. Moi, ce que je me demandais, c'est le selfie dans la politique. Par exemple, avec Justin Trudeau, on a vu beaucoup qu'il prenait des photos avec les différentes personnes qui allaient voter, etc. Puis, je me demandais, de ce point de vue-là, comment le selfie va être interprété quand il est déjà politisé? Est-ce que c'est un outil? Est-ce que ça a changé quelque chose dans la politique? Est-ce que… ben, c'est ça. Il y a une pratique du selfie qui est égoportraitiste et qui sert à faire son autopublicité. C'est très clair. Ce dont j'ai parlé, moi, c'est d'autres choses. Donc, je ne connais pas les selfies de M. Trudeau, mais je les imagine comme des selfies de M. Macron. Je crois que je… c'est pas très loin de… Donc, c'est de la politique dans le sens de la propagande, à ce moment-là. Voilà. Oui. Ma question s'adresse à Dominique Carré. Alors, j'espère que je vais réussir à la rendre claire. Dominique, tu nous as parlé, finalement, de la proposition d'une écologie de la sollicitation dans une approche que tu as dit volontiers foucaldienne plutôt que marxienne. Et donc, c'est là-dessus que je vais intervenir. Je me demande si, dans la version que tu nous as présentée, il n'y a pas un oubli d'une question très importante qui serait la marchandise. Et si je pose cette question, c'est qu'il me semble que c'est un enjeu méthodologique. On le sait, pour Marx, Marx part de la marchandise comme forme cellulaire du capitalisme, c'est-à-dire la forme qui serait l'atome de base des catégories autour desquelles s'articulent les autres catégories dans le capitalisme. Et également, autour desquelles s'articulent sa critique. C'est-à-dire que, finalement, plutôt que de partir d'une abstraction, justement, et c'est ce qu'on voyait dans une vignette que nous a montré Julien, plutôt que de partir d'une abstraction, Marx part de la marchandise comme un rapport social. Et lorsque tu nous parles de la généralisation de la forme entreprise, eh bien là, j'ai l'impression qu'on est revenu à une abstraction. Et en tout cas, c'est cette question que je voudrais te poser. Alors qu'en réalité, est-ce qu'il n'y a pas, finalement, derrière la généralisation de la forme entreprise, du micro-entrepreneuriat, etc., finalement, in fine, eh bien, en réalité, des formes nouvelles de marchandises et de marchandisation, notamment du travail, etc. Alors, pour répondre à cette question, qui devrait être une réponse assez longue, mais je vais plutôt revenir peut-être sur deux points. La question de la marchandise comme forme cellulaire, qui est effectivement la base d'analyse marxienne, d'une certaine manière, ne nous a pas, en tout cas, dans cette orientation, ne nous a pas semblé aussi pertinente que cela. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, ce n'était pas un élément à prendre en compte dans le cadre, effectivement, du développement de notre société. Mais dans le fait qu'on a souhaité partir de l'analyse concrète de l'agir communicationnel, il ne nous a pas semblé que la question, effectivement, de la marchandise soit un élément fondamental. Donc ça, c'est effectivement lié, je dirais, à l'axiome de départ au niveau de la recherche. Quant sur l'aspect, effectivement, de la prise en compte de la marchandise, ça, effectivement, il faut la prendre en compte dans le cadre de développement, effectivement, de la société numérique généralisée. Mais dans ce cas de figure, cet élément est à développer dans une autre perspective, puisque nous, ce que nous souhaitions, c'est-à-dire qu'on partait d'un principe que, je ne l'ai pas indiqué, mais qu'autant il y avait un certain nombre d'études qui avaient une orientation d'économie politique sur les questions de l'offre, sur la question, effectivement, du développement de services, de la marchandisation de ces services, mais que, d'un autre côté, effectivement, sur la question de cette opulence relationnelle et sur la question aussi des sollicitations incessantes, il y avait peu d'études qui ont été menées. Et donc, nous, nous avons, effectivement, privilégié plutôt ce volet-là. Pour Julien et pour Laurence. La question pour Laurence, c'est, est-ce que tu peux expliquer un petit peu, parce que c'est assez compliqué, je n'ai jamais réussi à vraiment comprendre, les modèles économiques des youtubeurs sur leur modèle publicitaire, quel type de rémunération, qui rémunère qui, comment se passe le partage des revenus, on va dire, la partie économie politique. Et après, pour Julien, peut-être pour lui donner l'occasion d'arriver à sa conclusion plus complète. Finalement, j'ai beaucoup aimé ce développement sur l'individu qu'on change de bataille, des contradictions. Et effectivement, on observe ça quand on travaille un peu sur l'activité politique sur les réseaux sociaux numériques, où il y a des dualités, il y a des contradictions dans les discours des genres, il y a des mélanges particuliers. Mais concrètement, qu'est-ce que t'en tires, toi, à partir de ta théorie, en termes méthodologiques, en termes d'analyse, pour analyser ce genre de problèmes ? Merci. Donc, on prend dans l'ordre. Alors, donc, c'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse unique, puisqu'il y a un océan de chaînes YouTube, avec, tu peux avoir des petits imitateurs de 8 ans qui vont faire des swaps avec leurs meilleurs amis de façon totalement gracieuse dans l'économie des GAFAM, qui est en grande partie, on l'a vu depuis deux jours, basée sur tout un ensemble de données d'activité qui sont ensuite monnayables, monétisables, sous différentes formes. Ensuite, tu as ceux, justement, qui vont être, alors là où on est plus dans la dimension marchande, donc ceux qui vont nouer un partenariat, avec, donc, être partenaire YouTube. Donc, ça, c'est le premier moment, premier stade de la monétisation. Et YouTube essaye d'étendre, justement, en ce moment, le nombre de YouTubers qui puissent, justement, accéder à ce partenariat, puisqu'ils ont abaissé totalement la limite, en fait, d'entrer dans le partenariat avec YouTube et dans, justement, la possibilité, avec quelques abonnés, de rentrer dans un partenariat produit, donc, de tout simplement être mis en relation avec des marques, citer leurs marques, soit de façon visible, soit de façon invisible, etc., à travers des vidéos qui sont influencées, en effet, par l'univers de la marque, dans lequel il y aura un produit, une citation de marque, etc. Ensuite, tu as le deuxième stade, qui est le moment où les agents vont, justement, être approchés par des agents. Et donc, là, c'est, par exemple, Melty House, Divi Move, voilà, donc, on est plus sur le modèle, un petit peu, de l'agent littéraire ou de l'agent qu'on trouve dans le monde des jeunes comédiens ou des enfants comédiens, etc., parce que là, je travaille un peu sur des mineurs, quand même, ou des jeunes adultes, et c'est ça qui est intéressant. Et puis, ensuite, tu peux avoir l'entrée dans ce qu'on appelle les MCN, et donc, là, qui rejoignent un peu l'univers des groupes médias. Donc, tu as trois niveaux de marchandisation possible de son expression, et donc, des modèles économiques extrêmement, ensuite, même dans ces trois stades de monétisation, tu as des modèles économiques extrêmement hybrides qui vont, si on prend le cas, par exemple, que j'ai aussi étudié dans le YouTube scientifique et culturel, tu vas avoir la possibilité de faire des formations, par exemple, à la vidéo, parce que, finalement, être un YouTuber, c'est aussi être un vidéaste, être auto-entrepreneur, par ailleurs, parce qu'on va à la fois être monétisé, mais ça ne va pas permettre de vivre complètement, vivre de formation, vivre aussi des types. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le socio-financement, qui permet à quelques-uns d'avoir des compléments de revenus. Donc, on est vraiment, quand on regarde un petit peu les moyens d'existence de ceux des YouTubers que j'ai pu interroger, ils sont vraiment dans du bricolage, en fait, en termes de business model. Donc, YouTube n'a pas un business, il a son business model du partenariat, mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir que, justement, travailler à être soi, c'est aussi, en effet, travailler à essayer, en effet, de multiplier les sources de revenus. Et c'est un travail en soi que de chercher à multiplier les sources de revenus pour vivre en étant soi-même, de son expression, de sa personnalité, de son talent d'existence, en fait. Oui, alors, merci pour cette question, mais malheureusement, en l'état, c'est sûr que j'ai pas de... qui m'ont posé la question. Oui, en l'état, j'ai pas véritablement de dispositif méthodologique à proposer pour vraiment conduire une recherche qui épouserait, finalement, cette théorie Gramscienne de la personnalité. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'adopter, en fait, cette théorie Gramscienne de la personnalité, analytiquement, ça nous amène, finalement, à refuser des problématisations qui vont disjoindre les deux plans de la réalité, à savoir le plan individuel et le plan collectif. Ça, c'est le premier point. Après, j'imagine quand même qu'une recherche, en fait, qui se fonderait sur cette théorie-là, elle mettrait en place, finalement, des outils pour capturer, finalement, cette circularité entre la transformation de soi et la transformation de l'environnement social. Ce qui voudrait dire, minimalement, mettre en place, par exemple, des outils et des indicateurs pour évaluer, finalement, la prise de conscience, finalement, la conscience de soi politique, en fait, que vont développer, finalement, par exemple, les usagers, mais également des indices pour évaluer, finalement, cette capacité transformatrice de l'environnement social. Je pense que c'est... Voilà. Ce qui m'apparaît vraiment important ici, c'est que, même si, aujourd'hui, je ne peux pas apporter de réponse précise là-dessus, une recherche qui s'appuierait là-dessus, pour moi, c'est une recherche qui va vraiment mettre l'emphase, vraiment, sur la transformation. Ça, pour moi, c'est extrêmement important, quoi. On ne reste pas juste dans la sphère, finalement, de la potentialité, etc. C'est vraiment les transformations effectives que va nous amener à étudier, finalement, cette théorie gramscienne de la personnalité. Donc, désolé pour les indéterminations. Merci. Donc, deux questions. Oui, je vais faire très court pour ma question, mais elle pourrait être adressée, en fait, à l'ensemble des intervenants, intervenantes. En fait, à partir, on va dire, si on s'intéresse aux relations entre communication et politique, mais politique au sens d'une quête permanente d'émancipation, je me demande quelles relations pourraient-on établir entre ce qu'on a, d'un côté, ce qu'on pourrait distinguer, l'activité, et d'autre côté, le pouvoir. Parce que j'ai l'impression que, souvent, dans le cadre des études en communication, on a tendance à confondre quelque peu les deux, en fait. Bon, j'ai déjà eu des discussions sur ce sujet avec Julien, mais je pense que ça s'adresse vraiment à tout le monde, sur les rapports entre notion d'activité et de pouvoir, à partir des études en com', en lien avec le politique envisagé comme une visée d'émancipation permanente. Est-ce que ta question, Serge, à un rapport? Je vais la poser parce qu'on va manquer de temps. Je voulais, en fait, revenir sur quelque chose qui était postulé par Julien, et c'est une question qu'on a déjà discutée ensemble, d'ailleurs. C'est la question des rapports sociaux. Est-ce que le fait de dire rapports sociaux, est-ce que ça oblige à nécessairement inclure des antagonismes? Bref, est-ce que les rapports sociaux sont nécessairement antagonistes? Et c'est sûr que Marx nous a habitués à cela, à cette manière de penser. Mais là, je... Enfin, il faut que je développe très, très peu, là. Mais disons que je suis dans un groupe, là, en ligne, où on réfléchit à... Ça serait quoi, disons, un vivre social qui serait, disons, qui serait détaché du néolibéralisme? Ou, pour reprendre comme le projet de Gorges, qu'est-ce que ce serait, dans le fond, un social où on serait détaché de l'emprise du marchand, de l'emprise de l'ordre marchand? Donc, alors, c'est... Quand on se met à penser dans ces termes-là, c'est sûr que la tradition de penser sur le care, par exemple, est intéressante. Donc, est-ce qu'on peut imaginer des rapports sociaux qui ne seraient pas antagonistes? Mais là, je vais m'arrêter, parce que, sans ça, je vais faire une conférence. On fait comment, dans l'ordre? Laurence, allez. C'était la première. Sur la question de... C'était la question de Serge, sur la théorie du care. C'est vrai qu'ici, on était... C'est un peu, je pense, le paradigme du laboratoire. C'est vrai qu'on est sur un... Plutôt des références marxistes, poc-marxistes, etc. Donc, c'est vrai qu'on s'est beaucoup... Voilà. On s'est beaucoup cadrés sur cette entrée. C'est l'une des entrées possibles. Et on a plutôt mis en avant... C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la conférence de Armand Matelard, parce que c'est vrai qu'on pouvait sortir de certaines conférences de façon extrêmement accablée, voire, bon... Même moi, quand je décris mon terrain, vous voyez, j'ai ce rapport d'amour-aine. J'aime beaucoup tous ces petits, etc. Mais ce que je décris, c'est assez terrible. C'est pour ça que je préfère faire des petits capteurs de temps en temps, m'intéresser aux non-humains. Et donc, sur cette question du care, je pense aussi, par exemple, que tout ce qui se développe autour de cette anthropologie qu'Araoui appelle le tullulucène, c'est-à-dire de penser, de repolitiser l'anthropocène, avec, justement, d'autres formes d'association qu'elle appelle la kinship, c'est-à-dire ne faisons plus... Arrêtez de faire des enfants dans ce moment de l'anthropocène, mais fabriquons des parents et des parents dont le lien d'association n'est pas forcément entre humains, mais qui peut aussi supposer d'avoir des relations d'attention et des relations de care avec les non-humains. Et donc, cette question du care, du non-humain, c'est vrai que si elle s'était posée... Et si on pensait, dans ce cadre, la numérisation généralisée de la société, on aurait eu tout un tout autre récit, on aurait eu tout autre corpus. C'est vrai que là, on a beaucoup mis l'accent sur les GAFAM, les formes d'exploitation, etc. Mais imaginons, on a beaucoup posé le nombre et le non. On a pensé de façon peut-être un peu binaire et de façon un peu conflictuelle. Donc, moi, je vois tout à fait comment on pourrait refaire le colloque sous ce paradigme pour, je ne sais pas, l'année prochaine ou à une autre occasion. Et on n'aurait pas du tout, en effet, les mêmes objets et la même anthropologie et peut-être pas les mêmes formes aussi, parce que là, c'était très compétitif. Il y avait un petit côté concours oratoire, celui qui a terminé en 20 minutes, qui... C'était... Ça fonctionnait bien aussi dans ce schème. Moi, j'aimerais bien répondre à la question qui m'a été posée vers Eric, mais à travers celle de Serge. En fait, je vais prendre l'exemple d'une polémique qui a suivi en France l'apparition dans le milieu de sociologie de l'art du livre de Robert Becker, Les mondes de l'art. Parce que tous les bourdieusiens se sont retrouvés opusqués par l'idée que Les mondes de l'art étaient conçus par Becker comme des champs collaboratifs, comme des lieux de collaboration entre des gens participants de routines communes. Et l'idée du champ de l'art qui s'était imposée en France depuis les dravaux de Bourdieu sur l'art moyen, etc. C'est l'idée du conflit, enfin l'idée d'un espace de conflit permanent entre actants voulant prendre la place des autres. La pensée, par exemple, de l'avant-garde comme une cohorte, une confrérie voulant prendre la place des aînés, etc. Et en fait, progressivement, quand même, il me semble que dans ce domaine c'est incorporé l'idée qu'on avait quand même, qu'on ne pouvait pas penser l'art sans la notion de collaboration, sans la pensée d'un espace collaboratif, encerclé certes par des rapports sociaux au sens que vous avez entendu, mais que si on voulait faire des progrès dans la compréhension de la manière dont les choses se déroulaient, et que c'était bien que les deux étaient nécessaires à reprendre. de ce point de vue-là. Donc je pense que là, il y a une... Je partage la mini-objection, je ne sais pas si c'est une vraie objection, pour dire que, dans le domaine de l'art en tout cas, l'idée beckerienne ajoutée à l'idée de chambre de celle de Bourdieu, ne me semble pas tant contradictoire que cela. Bon, alors, par rapport à ces différentes questions-là, très difficiles, au fond, quoi. D'abord, par rapport à la question d'Éric, est-ce que la question, finalement, de savoir si on peut dissoudre, finalement, le politique dans les rapports de pouvoir, quoi, en gros, si je te comprends bien, c'est ça ? C'est ça ? Est-ce que, finalement, on peut dissoudre, finalement, la politique dans les rapports de pouvoir ? C'est, finalement, on peut... Bon, moi, je suis assez... Enfin, j'ai découvert récemment, malheureusement seulement récemment, les travaux de Wendy Brown. Et j'aime beaucoup, en fait, la distinction qu'elle fait entre la politisation et la politique. Pour elle, la politisation, ça désigne deux choses, essentiellement. Ça désigne, en fait, ce qu'on dit habituellement, quand, par exemple, je ne sais pas moi, dans un département, à l'université, il commence à y avoir, effectivement, des rapports de pouvoir qui corrompent les relations, qui créent des conflits, etc. Donc là, ça a vraiment un sens. Voilà, quand on dit quelque chose qu'il est politisé, c'est qu'il y a des petits... C'est la petite politique de couloir, quoi. Voilà, qu'elle désigne. Ça, c'est le premier sens. Politisation, pour elle, ça veut également dire, en fait, le processus par lequel on va révéler des rapports de pouvoir. OK ? Donc là, c'est vraiment, pour elle, beaucoup plus important. Et ce qu'elle dit, c'est qu'évidemment, on ne peut pas penser le politique sans penser la politisation, sans penser, justement, sans passer par un processus de dévoilement des rapports de pouvoir. Donc, pour elle, c'est extrêmement important. Ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a pas de... Enfin, quels que soient les penseurs critiques qui s'intéressent à la politique, évidemment, ils passent à un moment donné par ce processus de dévoilement des rapports de pouvoir. Mais ce qu'elle explique, c'est que penser le politique, ce n'est pas juste se restreindre, finalement, rester englué, finalement, dans ces rapports de pouvoir. Parce que pour elle, l'une des particularités de la politique, c'est effectivement qu'on rentre dans une dimension qui est collective, quoi. Donc, pour elle, il y a vraiment... On rentre dans la considération effectivement de la vie collective. Alors, je ne sais pas, ça pose autant de questions que cette réponse pose énormément de questions aussi, mais en tout cas, c'est la réponse qu'elle apporte, quoi, à ça. Donc, voilà, pour elle, les rapports de pouvoir, je ne sais pas, qui peuvent s'établir, par exemple, dans des cafés, lorsqu'on commande, je ne sais pas moi, une boisson. Évidemment, il peut y avoir des rapports de pouvoir, mais pour elle, ça n'implique pas nécessairement que ce soit politique, quoi. Voilà, c'est ça que je dis. Mais par contre, il ne peut pas y avoir de politique sans une analyse des rapports de pouvoir. Pas mieux par rapport à ce que vient de dire mon voisin. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Sur la question, ensuite, de savoir au niveau sur antagonisme et convivialité dans une société, je pense que, d'une certaine manière, il n'y a pas de société sans conflit, mais d'un autre côté, on ne peut pas faire non plus société sans qu'il n'y ait pas des moments de convivialité et d'articulation par rapport à ça. Et tout système, effectivement, de convivialité dans une société peut déboucher sur une question, enfin, sur un problème, effectivement, d'antagonisme. Et aussi, on voit bien aussi que certains antagonistes arrivent aussi à dépasser ces antagonistes et à proposer ensuite une sorte de compromis social pour favoriser le vivre ensemble dans une société donnée. Quant à, effectivement, à la réponse apportée au questionnement d'Éric, je propose à Éric qu'un des prochains numéros d'Orbutique et Société puisse effectivement plancher là-dessus. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.